Et salut à tous ! Alors aujourd'hui on va voir 5 raccourcis clavier qui sont pour moi indispensables, particulièrement quand on travaille en tant que support informatique, technicien informatique à distance, assistance informatique de niveau 1, niveau 2, et ça peut vous servir aussi dans la vie de tous les jours. Donc voilà, allez c'est parti, vous allez voir, c'est vraiment pratique. Ok, alors ce premier raccourcis clavier, il est très simple, admettons en fait que vous avez besoin d'aller rapidement dans l'explorateur de fichiers, parce que vous savez que votre souci ou le souci de la personne que vous avez pris en main à distance, il est très simple. Au lieu de faire là, à chaque fois, ici, moi sur mon ordi c'est un clic, mais souvent sur, parce que là c'est une machine virtuelle, ce sera double clic, nan nan nan, et puis aller dans, aller là dedans, bref. En fait, vous pouvez directement, ça va toujours beaucoup plus vite, vous pouvez faire Windows E, vous voyez là, hop, on fait la touche, la fenêtre, Windows plus E, et par exemple, en fin de compte, là, le problème c'était juste les éléments masqués, et voilà, hop, en fait ils apparaissent là, vous voyez. Maintenant, autre raccourcis clavier qui est très utile, c'est celui-ci, donc c'est le Alt plus Tab, moi que j'utilise tout le temps, c'est le raccourcis clavier que j'utilise le plus en fait, voilà, quand vous avez plusieurs applications ouvertes comme ça, plusieurs choses, plusieurs fenêtres ouvertes, ça vraiment vous êtes très très utile. Vous allez pouvoir en fait switcher comme ça, d'une fenêtre à l'autre, très rapidement, et admettons que votre bureau, il est plutôt fichu comme ça, que vous vous y retrouvez pas trop, par exemple, vous pouvez aussi faire ça comme ça, clac, il y a aussi ce raccourci là d'ailleurs, hop, Windows avec Windows plus les flèches, là, et on va venir, hop, mettre comme ça, et là on va scinder du coup l'écran en deux, et donc avec Alt plus Tab, voilà, vous pouvez switcher en fait entre les fenêtres, tac, donc là, hop, vous voyez, et on peut travailler comme ça, il n'y a qu'à dire, je travaille mieux, super bien, il n'y a qu'à dire, je travaille super bien, j'ai créé un dossier là, je travaille super bien, bon, là, je vous renvoie sur une autre vidéo où j'expliquais les petites commandes pour créer rapidement vos dossiers, et donc là, il y a beaucoup de fenêtres ouvertes, vous voyez, plutôt que d'aller toutes les réduire comme ceci, et bien on va faire un Windows plus D, hop, et on revient toutes les fenêtres, hop, et on voit tout de suite ici, l'autre, euh, le document qu'on vient de créer, qui s'appelle, donc ici, je suis, je travaille super bien, et avec le raccourci F2, on peut venir encore le modifier, vous voyez, voilà, par exemple, ici, je rappelle, Windows plus E, affichage, éléments masqués, on les vire, on aurait pu aussi s'afficher les extensions de noms de fichiers, ça c'est très important, euh, voilà, donc, autre raccourci clavier très important, quand vous êtes support informatique à distance, il y a quelque chose que vous allez faire très souvent, notamment sur Edge ou, euh, ou Google Chrome, que je n'ai pas là, euh, sur, euh, sur Google Chrome, peu importe, en fait, quand vous êtes dans votre navigateur, n'importe quelle page, euh, en fait, vous faites tout simplement, euh, donc, la suite de touches suivantes, en fait, vous faites, vous restez appuyé, vous faites CTRL, MAJ, vous faites CTRL, MAJ, SUPRE, CTRL, MAJ, SUPRE, il y a quelque chose que vous avez souvent besoin de faire, voilà, c'est ça, c'est de vider les caches, en fait, hein, ce qu'on appelle vider les caches, donc, effacer les données de navigation, et, euh, souvent, ce sera, donc, coché, euh, par défaut, euh, dernière heure, et souvent, ce qu'on a besoin de faire en tant que support informatique de niveau 1, c'est à tout moment, donc, virer l'historique de navigation, euh, les cookies et tout ça, qu'on fait effacer maintenant, et ça, ça va régler la plupart des problèmes, euh, de l'utilisateur, ça va régler beaucoup de problèmes, euh, du style, euh, euh, access dédié, sur certaines applications, euh, web, euh, ou des trucs du style, euh, enfin, bref, des navigateurs qui s'ouvrent mal, tout ça, donc, voilà pour ça. Alors, autre raccourci clavier auquel je pense, là, c'est, par exemple, quand vous êtes, euh, hop, par exemple, quand vous êtes dans un navigateur, euh, pour ouvrir, en fait, bon, comment m'expliquer ça, pour ouvrir une application dans un nouvel onglet, plutôt que de faire un, comment dire, voilà, de faire un double clic, et puis que ça va remplacer ici votre, ça va remplacer ici votre, euh, votre onglet, en fait, vous venez faire, alors, si vous avez une souris, vous pouvez faire clic molette, donc, et si vous n'avez pas de souris, vous faites contrôle plus clic, vous voyez, ça l'ouvre dans un nouvel onglet, alors ça, c'est hyper important, surtout en tant que technicien informatique, mais aussi, bien sûr, dans la vie de tous les jours, en fait, ça va, bref, ça fait des gros raccourcis, pareil, ça va beaucoup plus vite, en fait, vous voyez, ça va toujours beaucoup plus vite, quoi, Amazon, boum, vous voyez, ça va super vite, ça vous enlève pas, eh ben, vos onglets, voilà, vous faites, vous faites, vous faites double action en une, vous faites deux actions en une, vous voyez, autre chose, donc, admettons, admettons l'UT, comme on dit dans, comme on dit dans le milieu, l'utilisateur, il a un, il a un souci, tiens, sur Microsoft Office 365, on va vouloir faire une capture d'écran, avec cet outil-là, par exemple, donc on ouvre ça, on fait nouveau, bref, bon, des fois, des fois, il y a des, il y a des outils de capture d'écran qui sont bien mieux que ça, là, donc on vient, oula, pardon, on vient faire la capture, clac, par exemple, le souci se trouve à ce niveau-là, on fait la capture, et comme mon collègue, par exemple, il me l'a dit aujourd'hui, comment t'as fait, ou hier, je sais plus, ben, en fait, tu fais, par exemple, ctrl-maj-s, et puis ça veut dire, enregistrer sous, ou tu fais simplement, ctrl-s directement, pour enregistrer, voilà, et là, donc, on va l'appeler, par exemple, en fait, on aura pu dire capture, capture office 365, voilà, et là, donc, par défaut, il faut choisir aussi, on va l'enregistrer par défaut, bien sûr, et par défaut, ben, moi, je choisis de, des fois, vous avez, vous avez, par défaut, des trucs capture, voilà, par défaut, ben, je vais l'enregistrer dans l'image, toujours l'enregistrer, pareil, j'en ai déjà parlé de ça, dans un document, un gros document, qui parle, en fait, qui a un rapport avec le, avec ce pour quoi, avec ce que vous faites, en fait, donc là, Windows plus E, je rappelle, on révise les raccourcis, donc, déjà, ici, ce qui est bien sur Windows, c'est que vous avez l'accès rapide, l'accès rapide, ici, en bas, il vous met, hop, double-clic, il vous met la capture que vous venez de faire, voilà, bon, ça rame, c'est une machine virtuelle, ou, sinon, ben, ici, dans l'image, vous levez aussi, là, c'est pareil, vous voyez, vous l'avez là, on pourrait se créer ici, dans le bout de dossier, un bout de dossier capture, tac, on va se mettre ça, là-dedans, voilà, et, le raccourci, le plus indispensable, moi, je trouve, pour un technicien informatique, Windows plus D, non, c'est pas celui-là, c'est pas Windows plus D, c'est de quand tu quittes, quand tu t'éloignes de ton ordinateur, ça, moi, la première fois que j'ai bossé dans le domaine, on a fait la reproche, et souvent, c'est les nouveaux, on leur fait une petite blague, quand ils oublient de faire ça, c'est le fameux Windows plus L, hop, et voilà, et tu verrouilles ta session, mon ami, allez, ciao ! !